Se mobiliser sur le thème, pouvoir être autonome et financer son autonomie. Les plafonds de la PCH sont ridicules, les restes à charge sont indécents, c'est insupportable. Pouvoir être autonome, c'est la base. Alors bravo à vous tous ! Le 12 mai, les équipes APF France Handicap de Blois, Amiens et Troyes, se mobiliser sur le thème, pouvoir bénéficier de ses propres ressources et vivre dignement. Car non, la solidarité familiale ne prime plus sur la solidarité nationale, et ce depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les ressources du conjoint doivent être exclues du calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés pour que chacun puisse vivre indépendamment et dignement. Merci de l'avoir rappelé haut et fort ! Bravo ! Et le 13 mai, hier, donc, les équipes APF France Handicap de Versailles et d'Evry se mobiliser sur le thème, pouvoir se déplacer. En fauteuil roulant, les temps de trajet sont doublés à cause du manque d'accessibilité. Pouvoir se déplacer, c'est la base. Alors bravo à vous qui avez traversé la France, et bravo aux acteurs APF France Handicap d'Ile-de-France pour être si nombreux aujourd'hui. Allez, allez ! Tout au long du parcours également, vous avez l'invité de la France, et vous allez soutenir en signant notre lettre ouverte au Président de la République. Lettre que je vous invite, il faut continuer à signer. Lettre qui totalise aujourd'hui plus de 24 000 signatures. Lettre dans laquelle nous demandons plusieurs mesures à prendre, nous demandons d'introduire le handicap dans la Constitution française, en l'ajoutant dans son article premier. Ça donne, la France doit assumer l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'origine, nous proposons de rajouter de handicap ou de religion. Comme c'est le cas, un espace, ajouter le mot handicap, ces manœuvres, pour en faire un droit constitutionnel solide, pour que nos droits ne puissent plus être remis en cause et dénusés à la baisse, et ne soient plus la variante d'ajustement des politiques publiques. Nous demandons de supprimer la prise en compte des ressources du conjoint dans la base de calcul du montant de l'allocation adulte handicapé, et de créer le revenu individuel d'existence pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas ou plus travailler. Nous demandons une troisième mesure d'extrême importance, parce qu'elle conditionne la vie des personnes en situation de handicap, de même que leur qualité de vie, leur vie et leur qualité de vie. Il s'agit d'élargir le périmètre de la prestation de compensation aux activités domestiques et à l'aide à la parentalité, de supprimer les barrières d'âge, et de créer le risque autonome pour toutes et tous, en mobilisant les financements supplémentaires, mais pas n'importe lequel, les financements de solidarité nationale. Nous demandons de faire respecter les obligations d'accessibilité et d'appliquer dès maintenant les actions pour tous les établissements en ce moment du public. Nous demandons de remplir 100% de vos choix accessibles et de maintenir l'obligation d'assistance à l'influence 3 sans dérogation. Nous demandons de rendre effectifs le droit de transport sur tout le territoire, mettre en accessibilité l'ensemble des voyages à l'influence 3 sans dérogation, et soutenir le développement d'une offre complémentaire de transports adaptés sur tout le territoire, avec une amplitude en paire et un tarif équivalent autour de l'influence 3 sans dérogation. Alors, je précise, elle est un beau champ que vous en dire à votre place tout à l'heure, puisqu'elle a conduit la délégation qui a été reçue ce matin à l'église. Mais nous voulons affirmer aujourd'hui, avec force, tous ensemble sur cette place de la République si symbolique, que nous ne voulons plus de la charité, parce que nous sommes bien des sujets de droit et non des objets d'aide ou de soins. Et il n'est plus que temps de rendre effectifs nos libertés et nos droits fondamentaux. Alors, un grand bravo et un grand merci encore à toutes et tous. Continuons à nous battre, c'est le chemin à parcourir, pour nos droits, pour la société inclusive et solidaire dans laquelle nous voulons vivre. Et nous allons écouter également, avec beaucoup d'attention et représentants de la caravane. Et nous allons écouter tout votre territoire et les actions remarquables que vous avez vues tout au long de la route. Et bravo, parce que ces actions-là ont contribué à sensibiliser la société civile sur les réalités décides dans les personnes qui sont dans le cas, et les médias qui sont vos amis dans cette affaire-là. Et c'est essentiel, vraiment essentiel, pour pouvoir de faire progresser notre cause. Alors, encore un très grand merci à vous, et bravo, vraiment, tout ce que vous avez fait. Vous avez le droit parfaitement de vous manifester bruyamment. On n'en aura pas plus. Et donc, de votre part également, je voudrais remercier Alain, je voudrais remercier Pascal, et je voudrais remercier Fiametta de tout le travail qu'ils accomplissent, en notre nom, pour nous, et grâce à nous aussi quand même, un petit peu. Voilà, un grand abonnissement pour eux. Ils nous défendent quotidiennement. Avec nous ! C'est avec nous !